Musique Bonjour, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent Voici que tu parles ouvertement et non plus en image. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit Maintenant, vous croyez ? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage ! Bonjour à toutes et à tous, et merci Anouk pour ta lecture. Une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par la fin et cet encouragement de Jésus. Courage, je suis vainqueur du monde. Au cours de ces vidéos, je vous ai plusieurs fois parlé du monde et de la complexité de sens de ce mot. C'est en même temps ce que Dieu aime, ce qu'il désire faire grandir et à qui il a donné sa vie et continue de la donner. Mais c'est tout autant le symbole de ce qui est séparé de Dieu et donc, par extension, le symbole du péché. C'est plutôt dans ce sens que Jésus affirme qu'il a vaincu le monde, tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Ce sont des paroles d'encouragement. Alors, je fais le lien avec les extraits d'évangile de la semaine dernière où Jésus dévoile en filigrane le rôle de l'Esprit-Saint consolateur. Ici, finalement, il poursuit dans cette direction mais avec un aspect de prévention. Rappelons-nous que nous sommes avant la Passion. Littéralement, dans ce passage, Jésus prévient ses disciples et semble anticiper l'épreuve qu'ils vont traverser avec, il est vrai, peu de fidélité et peu de courage. Cela nous rassure, d'ailleurs. C'est un des personnages finalement peu fiables et infidèles que Dieu a confié l'annonce de la résurrection et même à celui qui l'a renié, les clés de l'Église. Autrement dit, même eux, les compagnons de Jésus durant sa vie publique et qui ont été prévenus en direct, n'ont pas été à la hauteur. Alors, gardons-nous de nous trouver indignes du mystère de Dieu car Dieu en Jésus est vainqueur de nos faiblesses. Ces paroles de réconfort sonnent exactement de la même manière avant comme après la résurrection. Une fois Jésus parti, les disciples se retrouvent entre eux dans des lieux fermés à clé par crainte des Juifs. C'est le feu de l'Esprit qui viendra chasser leurs craintes. Autrement dit, Jésus est vainqueur du mal et l'Esprit Saint, le défenseur de la véritable identité de Jésus, le consolateur dans nos épreuves, est aussi celui qui met en nous le feu de la mission, quelles que soient nos excuses ou nos prétendues indignités. Alors, avançons ! Ma question après la lecture de cet Évangile, c'est, puisque les disciples déclarent que maintenant ils croient que Jésus est sorti de Dieu avant, que croyaient-ils ? Merci Anouk pour ta question. Je voudrais d'abord relever l'affirmation de foi des disciples et la confirmation de Jésus. Nous sommes loin du reproche « homme de peu de foi » entendu ailleurs dans l'Évangile. La foi de Jésus en ses disciples est sans doute le meilleur réconfort ou soutien aux disciples, comme la confiance de Dieu en nous suscite et raffermit notre propre confiance et foi en Dieu. Mais tu as raison de poser cette question pour les disciples, qui est Jésus ? En qui croit-il ? Ici, ils disent croire que Jésus est sorti de Dieu. C'est un progrès. Certes, l'Évangile ne révèle pas très clairement les étapes de la foi des disciples, sans doute pour mieux mettre en avant la foi en la résurrection comme ce qu'il y a de plus central. Mais nous savons qu'au début, les disciples ont suivi Jésus sur simple appel. Sans doute ont-ils été impressionnés par ses discours et ses actes, en homme qui parle et agit avec autorité, pas comme les autres. Certainement qu'au terme de ses trois années vécues avec lui, les disciples ont perçu que Jésus est un grand prophète, envoyé par Dieu, sorti du Père. Peut-être même qu'avec Pierre, ils croient volontiers que Jésus est le Messie, le Messie tant attendu, le Fils du Dieu vivant qui vient dans le monde. Mais leur image du Messie reste encore à convertir. La passion de Jésus les met terriblement à l'épreuve. au point qu'ils sont désespérés. Et pourtant, même après l'avoir reconnu, ils continuent à lui demander « Quand vas-tu rétablir la royauté en Israël ? » Oui, nous aussi, notre vision du Messie reste toujours à convertir. Mais précisément, à partir de la foi des disciples, Jésus est sorti du Père pour vaincre le monde. C'est ce qui encadre l'Évangile de ce jour, avec au milieu la révélation de l'Esprit Saint, le réconfort. Bonne journée, et à demain.